Le retour au cœur, c'est une retraite en fait que pendant longtemps j'ai prêché et qui m'a donné l'occasion de rencontrer beaucoup de religieux, religieuses, laïques, de prêtres avec lesquels j'ai pu voir comment cette retraite pouvait petit à petit se mettre en place. Et bien souvent, cinq temps m'ont semblé déterminants. L'écriture elle-même donne cet écho de cinq temps. Le Deutéronome au chapitre 10 qui parle de la circoncision du cœur donne cinq verbes. Craindre le Seigneur ton Dieu, le suivre de toutes tes voies, l'aimer, le servir et garder ses commandements. Et j'ai repris ce schéma qui est déjà inscrit dans l'écriture et j'ai été très surpris de voir que Origen et les commentateurs d'Origen ont remarqué que lui, le grand prédicateur de l'Antiquité, reprenait cinq temps lui aussi dans sa façon de présenter l'écriture. Chercher le Seigneur dans la crainte, s'approcher de lui avec confiance, le trouver avec calme, suivre le Seigneur avec courage, reposer sur son cœur. Et chose extraordinaire, j'ai vu que personne contemporaine, Simone Paco, avait aussi cinq temps, que Jean-Claude Larcher avait aussi cinq temps. Et cela m'a beaucoup conforté dans l'idée qu'il fallait un peu de structure pour aider les gens à méditer, à croire que le Seigneur leur parlait. Car quand il n'y a pas de structure, petit à petit, il y a une espèce de flou qui se met et on devient facilement manipulable. C'est vrai que saint Thomas d'Aquin lui-même le dit, c'est de la méditation fréquente de l'écriture que le feu de la charité s'allume dans le cœur. Et c'est ce que je vous souhaite à la lecture du Retour au cœur. Et c'est ce que je vous souhaite à la lecture du Retour.